Normalement, les femmes d'avant et les femmes de notre époque, c'est-à-dire de 1980 à mon temps, quand même, on connaît notre hygiène parce que nous avons eu nos mamans qui nous ont appris à se nettoyer pendant les menstrues ou après les menstrues, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nos jeunes enfants d'à présent, vraiment, elles ne connaissent rien du tout. Tout ce qu'elles savent faire, c'est les placements. Hormis ces placements, c'est nettoyer personnellement, avoir sa voie, l'hygiène. Lorsqu'on est dans son cycle mensuel, vraiment beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas se laver, beaucoup ne savent pas se nettoyer. Beaucoup ne savent pas comment laver l'intérieur de la femme lorsqu'elle est en menstrues ou après les menstrues. Beaucoup ne le savent pas de nos jours. Vraiment, c'est dommage pour nos jeunes soeurs aujourd'hui, qui sont là juste pour porter des mini-jupes et autres. Mais l'éducation que leur donne les parents, leur maman, elles ne veulent rien écouter. Et puis, du coup, c'est ça, c'est vraiment le désordre. Ah oui, il y a des astuces. Bon, tout ce que je peux dire, il ne suffit pas seulement d'aller sur Facebook pour se faire draguer ou bien pour accepter les invitations. Allez, les jeunes filles, je vous conseille d'aller sur Facebook parce qu'il y a plusieurs astuces. sur Facebook, comment se nettoyer après les menstrues. Pour moi, il faut le savoir, il faut le faire parce que c'est très important pour la femme. Étant donné, là, au moins, je peux savoir si elle est propre ou bien si elle est sale. Par exemple, si elle sent, je vais lui dire, non, maman, tu sens, il faut bien te laveille, prends soin de toi. Il faut moins te laveille du cintron et tout et tout. Et même si c'est même en public, je vais lui dire ça. Déjà, quand une femme est en règle, elle doit bien se nettoyer. Tu vois, parce que les odeurs, ça vient aussi au niveau des aisselles. Donc, elle doit utiliser, elle doit aller d'abord chez un boutiquier, prendre une bique rasoire, elle se rase bien, les aisselles, ainsi qu'au niveau du sexe aussi, elle se rase. Ensuite, elle utilise du citron, qu'elle découpe, elle frotte et aussi partout. Ensuite, elle attend quelques minutes parce qu'il faudrait que le citron travaille pour enlever des odeurs. Et ensuite, elle pourra aller à la douche, se laver, bien faire sa toilette, quoi, pour bien se nettoyer. Parce que si elle ne se nettoie pas, eh bien, elle sent, quoi. Déjà que les règles, au départ, l'odeur, c'est comme le poisson salier, donc on ne peut rien dire de plus. Donc, quand une femme est en règle, elle doit bien se nettoyer. Parce que là, si elle ne se nettoie pas bien, c'est que c'est une saligote, on ne peut rien dire de plus. Je connais la mariée d'où elle se soigne hygiéniquement. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de son appareil, il y a souvent des dépôts. Donc, du coup, quand il y a déjà, parfois, il y a une certaine odeur qui monte, là, vous savez déjà que là, elle s'est nettoyée ou pas. Parce que le sujet, le sujet m'intéresse, j'allais dire, parce que c'est quelque chose de, c'est quelque chose qui concerne la vie, c'est quelque chose de courant. C'est très important parce que, bon, quand tu as une femme, on ne sait pas, bon, pour éviter les grossesses précoces, tout ça, là, c'est qu'à ce moment, on est vraiment en crise. C'est ma préoccupation, forcément, je dois vérifier si elle doit bien se nettoyer toujours, même avant que ça puisse arriver, moi, je connais, il n'y a que là, c'est là. Oui, bien sûr que ça m'intéresse, puisqu'il y a du moins donné, j'ai envie de faire, si je ne peux pas faire parce qu'il y a la règle, je suis obligé de nous abstenir, ou bien.